Bonjour Azote, Mille et Claire, bienvenue Azote au Far Waste. Mille et Hec Yorick, nous ça cause musique Azote. Allons, allons ! Je m'appelle à moi Yorick Simon, je suis musicien. L'instrument ça monte Azote et un flûte harmonique. Je me suis très vite rendu compte qu'en fait il y avait beaucoup de choses que je pouvais faire à partir de matériaux déjà existants. Il y a le PVC, le bois de palette, les boîtes de conserve, des instruments de musique comme les cordes de guitare, les mécaniques de guitare. Donc pour fabriquer mes flûtes harmoniques j'ai besoin d'un tube de PVC, notamment celui-là fait 25 cm de diamètre, un vieux manche à balai. Je vais donc d'abord tailler un bout de tourillon de 2,5 cm ainsi qu'une bague sur mon tuyau de PVC de la même longueur. Ensuite je trace mes mesures sur la flûte. Pour faire le bec, il va me falloir une mesure de 25, plus 8, plus 6 mm. Je mesure ici 9 mm que je reporte de l'autre côté. 25 plus 8, on est à 33, ce qui va me donner l'ouverture de ma flûte. Ensuite je vais enlever cette languette. Je vais prendre ma lime carrée, je vais la frotter bien à plat comme ceci. Je vais prendre une plus petite lime et je vais finir de faire mon biseau le plus droit possible avec une lime un peu plus douce. Je fais en sorte d'avoir un petit arrondi ici. Ce biseau correspond donc au repère que j'ai fait tout à l'heure de 6 mm. Je relime un petit peu à l'intérieur. Le plus important c'est vraiment le biseau dans la flûte parce que le moindre petit coup de lime en plus ou en moins va jouer sur le son. Donc il faut faire en sorte que l'arrête soit la plus fine possible. Je prends mon petit bout de tourillon pour pouvoir le glisser à l'intérieur. Je prends ma petite bague, je lui enlève un petit bout de 1 cm. Je viens l'encastrer dessus. Pour finir, un petit bout de scotch pour venir serrer la bague. Puis je viens finir de limer le surplus. Et voilà, ma flûte harmonique est prête. Et elle mesure 72,5 cm. Pour accorder ma flûte, j'ai téléchargé un accordeur. Elle est en la dièse. Moi, je voudrais la faire en 6. Je vais devoir raccourcir ma flûte. Et voilà, 69 cm. L'avantage que j'en tire, c'est de permettre à des gens d'apprendre des instruments de musique très ludiques. J'évite à certains matériaux extrêmement polluants comme le PVC de partir dans la nature. Alors, les inconvénients que je vois à cette pratique, c'est que j'utilise quand même des matériaux qui sont justement polluants. Je produis des micro-déchets avec les pertes, les chutes que je peux avoir sur ces matériaux. Une nouvelle étape pour moi pour continuer à essayer de réduire au maximum mes déchets, ce serait peut-être la mutualisation. Voilà, imaginer un système collectif d'achat de matériel ou de se l'emprunter entre voisins. Merci d'avoir regardé cette vidéo !